Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule médicale. Je vous propose aujourd'hui une version remasterisée de ma capsule médicale sur le foie. Cette vidéo est la quatrième plus visionnée sur ma chaîne et la qualité de la première était franchement pas terrible. La plus grosse du corps humain en termes de volume. Donc pour la première fois me voici en 4K devant vous, vous pouvez voir tous les détails ici autour de moi. Et j'espère que cette nouvelle qualité visuelle et sonore vous permettra d'en apprendre encore plus. Aujourd'hui on va donc aborder le foie qui est une glande la plus grosse du corps humain. Et vous connaissez probablement cette glande à travers toutes les informations qu'on entend dans la presse ou dans la population. Ne mange pas trop gras, tu vas blesser ton foie. Ne bois pas trop d'alcool, tu vas souffrir du foie. Et bien j'espère que grâce à cette petite vidéo tu pourras comprendre maintenant comment fonctionne le foie et surtout comment et pourquoi le protéger. Allez tu es prêt, c'est parti pour une nouvelle capsule médicale. Le foie est un organe abdominal qui pèse environ 1,5 kg. Il se situe sous les côtes, du côté droit de l'abdomen principalement, mais une petite partie dépasse la ligne médiane et se retrouve donc du côté gauche de l'abdomen. Il se situe sous le diaphragme, le grand muscle respiratoire dont j'ai déjà parlé dans l'épisode centré sur le poumon et la respiration. Le foie est divisé en un lobe droit et un lobe gauche. Je ne vais pas détailler les lobes dans cette vidéo car nous sommes dans une vidéo pour débutants. Sous le foie se trouve la vésicule biliaire qui est une petite poche de 10 cm de long. Nous parlerons de sa fonction un peu plus loin dans cette vidéo. Au niveau vasculaire, le foie présente une particularité qui le rend presque unique dans le corps humain. J'ai bien dit presque. Le foie est vascularisé par deux vaisseaux principaux. D'abord, l'artère hépatique qui lui apporte comme à tous les organes du sang oxygéné et libéré de ses déchets. Mais aussi, le foie reçoit du sang de la veine porte. La veine porte est donc une veine qui apporte du sang au foie. Mais une veine qui apporte du sang à un organe, est-ce que c'est vraiment normal ? Eh bien, réfléchissez à ceci. Cette veine est la réunion de toutes les veines du système digestif. Ceci veut donc dire que, certes, le sang qui y circule est riche en dioxyde de carbone, mais il est également rempli de tout ce qui a été absorbé au niveau du système digestif. Et oui, tout ce qui est absorbé au niveau du système digestif passe d'abord par le foie avant de passer par le cœur et le reste du système sanguin. C'est valable pour l'eau, la nourriture, mais également tout ce qui est avalé, comme les médicaments par exemple. Pourquoi ce système est-il efficace ? Eh bien, nous allons étudier ça un peu plus loin dans le chapitre qui traite de la fonction du foie. L'anatomie interne du foie est particulièrement importante à comprendre, car elle permet de bien comprendre sa fonction. Dans le tissu hépatique, on trouve un grand nombre de sous-unités que l'on appelle lobules. Les cellules qui les composent sont appelées des hépatocytes. Les lobules hépatiques sont de forme hexagonale, et ils sont centrés sur une ramification de la veine hépatique qui amène le sang qui a traversé le foie vers le cœur droit. En périphérie de ce lobule, à chaque angle, on trouve des ramifications de la veine porte, la fameuse veine qui amène du sang riche en nutriments depuis le tissu digestif, mais également pauvre en oxygène. Mais on trouve également une branche de l'artère hépatique qui apporte dans le sang du foie riche en oxygène. Les deux vaisseaux sanguins apportent du sang depuis la périphérie des lobules, qui est ensuite drainée vers le centre du lobule hépatique. Entre la périphérie des lobules et le centre, le sang circule dans des sinusoïdes hépatiques, des espèces de renflements qui sont bordés d'hépatocytes, les cellules qui ont une action de sécrétion dans le foie. Dans les sinusoïdes, on trouve des cellules de l'immunité que l'on appelle cellules de Kupfer. En périphérie des lobules, dans les angles de l'hexagone, on trouve également des conduits biliaires. La bile est produite au centre des lobules hépatiques, puis elle est drainée en périphérie de ces lobules. Ceci veut dire que dans le tissu hépatique, le sang et la bile circulent en contresens. Et ceci est très important, et dans le prochain chapitre vous comprendrez pourquoi. Une des principales fonctions du foie est la sécrétion de la bile. La bile est sécrétée par les hépatocytes dans les lobules hépatiques. Chaque jour, les hépatocytes produisent environ un litre de bile de façon continue. La bile est un composé verdâtre qui contient de l'eau, des sels biliaires, un peu de cholestérol et quelques ions. Les substances les plus importantes sont les sels biliaires qui permettent de digérer les graisses. Les sels biliaires s'agrègent autour des graisses alimentaires qui sortent de l'estomac afin de faciliter l'action de la lipase pancréatique, une enzyme qui est, comme son nom l'indique, sécrétée par le pancréas, et dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente centrée sur cet organe. Cette agrégation des sels biliaires sur les graisses forme ce qu'on en appelle une mycèle. Une mycèle, c'est une structure ronde dont le centre est composé de graisses et le contour, deux molécules qui se dissolvent dans l'eau. Ceci vous rappelle quelque chose ? Eh bien, c'est le même principe de fonctionnement que la membrane cellulaire dont j'ai parlé dans la vidéo dédiée à la cellule animale et à ses composants. La bile, qui est sécrétée de façon continue, est envoyée dans le diodénome lorsque le bol alimentaire y passe. Mais comme vous le savez probablement, à de rares exceptions près, l'être humain ne mange pas toute la journée. Il faut donc un lieu de stockage où déposer cette bile en attendant que le bol alimentaire passe dans le diodénome. Pour bien comprendre tout ceci, reprenons d'abord le chemin emprunté par la bile, depuis sa sécrétion jusqu'à sa réabsorption. La bile est donc sécrétée par les hépatocytes au niveau des lobules hépatiques. Elle remonte le sens du flux sanguin dans les petits conduits biliaires pour ensuite se collecter dans les conduits hépatiques. Il existe un conduit hépatique principal gauche et un conduit droit, un dans chaque lobe en somme, qui se rassemble en un conduit hépatique commun. Ce conduit sort enfin de la structure du foie pour former le conduit cystique qui mène la bile jusque dans la visicule biliaire. La visicule biliaire est une petite poche d'environ 10 cm de longueur qui se situe sous le foie et dont le fond de la poche est orienté vers le bas. La visicule biliaire se prolonge par un conduit, que l'on appelle colédoque, qui arrive au niveau du duodénome, la première partie de l'intestin grêle. A l'entrée du duodénome se trouve l'ampoule de vater, un petit sphincter sur lequel vient également s'aboucher le conduit pancréatique. Ce sphincter est fermé en dehors des repas pour empêcher la bile de se déverser dans le système digestif quand ce n'est pas nécessaire. Comme le sphincter est fermé, la bile qui est produite continuellement par le foie se collecte dans la visicule biliaire. Là-bas, elle est concentrée pour en favoriser le stockage. De l'eau en est extraite par les cellules de la visicule biliaire pour la concentrer jusqu'à 10 fois. Lors du passage de graisse dans l'intestin grêle, la visicule biliaire se contracte comme une poire sous l'effet de différentes hormones qui sont libérées par le système digestif et libère sa bile dans le duodénome. Les graisses sont alors facilement digérées par le système digestif. Les selles biliaires qui se retrouvent dans le système digestif ne sont pas entièrement rejetées dans les selles. Ils sont en effet réabsorbés sélectivement dans la dernière partie de l'intestin grêle grâce à des récepteurs spécifiques et repassent dans la circulation veineuse. Cette même circulation veineuse qui repasse ensuite par le foie. Et oui, le recyclage est également important dans le corps humain. Si le foie est un magnifique organe digestif, la plus grosse glande de l'organisme, il est également doté d'énormément d'autres fonctions que je vais tenter de vous détailler ici. Bon, je vais bien entendu devoir rester en superficie de toutes ces fonctions car les détaillés seraient bien trop avancés pour une vidéo ici. Ceci étant dit, si une de ces fonctions vous intéresse plus que les autres, n'hésitez pas à m'en parler ici en dessous dans les commentaires et je ferai une vidéo détaillée sur le sujet très bientôt. On a déjà parlé de la fonction de digestion des lipides qui est effectuée par la bile hépatique. Le foie a également une possibilité de stocker des graisses à l'intérieur même des hépatocytes. Ces cellules qui sont de véritables couteaux suisses peuvent utiliser une partie des lipides qu'elles contiennent pour produire de l'énergie. Bien entendu, lorsqu'elles sont surchargées de graisses, elles fonctionnent moins bien. Les hépatocytes sont capables de détruire les acides aminés, les petites briques qui composent les protéines. On en a parlé dans l'épisode sur la cellule animale. Cette transformation produit de l'ammoniaque qui doit être excrété hors du corps humain par la fonction des reins. Le foie joue un rôle extrêmement important dans la régulation de la glycémie. Il est en effet capable de stocker du glucose sous une forme facilement accessible lorsque la glycémie est élevée et de libérer ce sucre rapidement lorsque la glycémie diminue. Il peut également produire du glucose à partir d'autres molécules. Le foie est également le premier organe à recevoir les médicaments qui ont été ingérés car il passe également dans la circulation veineuse qui lui arrive. Le foie est donc capable de détoxifier les médicaments pour nettoyer l'organisme. Cette fonction est intéressante pour permettre au corps humain de se débarrasser des molécules médicamenteuses et éviter que le corps ne se surcharge en médicaments, mais également parfois trop puissante car il faut administrer de grosses doses de médicaments pour qu'une petite portion de celui-ci atteigne le lieu où il produit son action. Le foie est également le lieu de stockage de nombreuses vitamines et de certains oligo-éléments. Ils sont libérés dans l'organisme quand leur concentration sanguine vient à diminuer. La phagocytose est le mécanisme par lequel le foie est capable de destruction. Cette destruction incombe aux cellules de Kupfer, dont j'ai parlé précédemment, ces macrophages qui se situent dans les sinusoïdes hépatiques. Ces cellules mangent les globules rouges et blancs qui sont devenus trop vieux ainsi que les bactéries qui auraient pu être malencontreusement absorbées par le système digestif. Et ça, c'est qu'une petite partie des nombreuses fonctions du foie. On pourrait également parler de la synthèse de nombreuses protéines, des facteurs de la coagulation, de la détoxification de l'alcool qui est avalé par le patient, de l'activation de la vitamine D, vitamine D dont d'ailleurs j'ai déjà parlé sur la chaîne, je vous place le lien ici au-dessus. Et voilà, vous l'avez vu, le foie est un véritable couteau suisse dont l'organisme a diablement besoin pour effectuer toutes ces tâches de la vie quotidienne. Vous ne vous en rendez probablement pas compte, mais votre foie est actif 24h sur 24, et la vie humaine est tout bonnement impossible sans cet organe majeur. D'ailleurs, il n'existe absolument aucun appareil qui permet de remplacer la fonction d'un foie défaillant, comme c'est le cas dans la dialyse pour les reins par exemple. Une fois le foie détruit, la vie devient extrêmement compliquée. Comment le protéger, hormis les fameuses cures détox dont j'ai déjà parlé ici ? Eh bien, c'est très simple et malheureusement particulièrement casse-pieds à entendre. Ne mangez pas trop de graisse pour ne pas le surcharger. Ne consommez pas trop d'alcool pour ne pas augmenter la toxicité dans le foie. Pratiquez une activité sportive. Bref, tout ce que votre médecin vous demande tout le temps de faire. Eh oui, ce n'est pas pour nous amuser qu'on vous demande ça. J'espère en tout cas que grâce à cette modeste vidéo, vous en aurez appris un peu plus sur le foie et ses nombreuses fonctions. Et si c'est le cas, eh bien, ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu à la chaîne, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. C'est super important pour moi. Et quant à moi, je retourne à mon travail. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut ! Sous-titrage ST' 501